Jean-Michel Abati, menace de grève sur le baccalauréat, c'est ce que vous nous dites. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à une action lors du premier jour des épreuves, le 17 juin. En fait, ils protestent contre la loi Blanquer. Oui, alors ils ont plusieurs motifs de mécontentement. Mais quand même, entendre des enseignants dire on va perturber le bac, pour dire les choses simplement, c'est complètement loufoque. Les enseignants, vous le dites Sébastien, ou des enseignants, sont en colère de ce qui est leur droit, c'est la démocratie. Ils demandent le retrait de la loi Blanquer. Ils veulent des augmentations de salaire. Ce n'est pas les seuls qui en réclament, évidemment. Et puis, ils sont aussi très hostiles à certaines mesures pédagogiques qui ont été prises récemment dans les lycées. Donc, les enseignants ont des moyens d'action. Ils peuvent manifester, ils peuvent pétitionner, ils peuvent faire grève, ils ne s'en privent pas. Et tout ça, c'est l'ordre normal de la démocratie. Là où, tout de même, on perd un peu la tête, c'est quand on apprend que mercredi, une inter-syndicale d'enseignants, c'est-à-dire plusieurs syndicats d'enseignants, je vais les citer. Le SNES, le SNALC, je ne sais pas trop. Voilà, le FSU, c'est des sigles, mais FO, CGT, ceux-là, on les connaît bien, mais des syndicats représentatifs. On dit, mercredi, puisqu'on ne nous entend pas, puisque le ministre ne veut pas nous écouter, on va perturber le bac. Alors là, les bras vous en tombent. Le baccalauréat, c'est une épreuve que la société organise, non, plus que la société, que la République organise comme un rite de passage vers l'âge adulte. C'est une forme d'enseignement qui se termine pour des adolescents, et ils entrent dans la vie. Ils vont aller dans les grandes écoles, dans les universités, ils vont aller travailler, enfin, ils vont commencer une autre partie de leur vie. Le baccalauréat, c'est fait pour les lycéens. Et les lycéens, enfin, ce n'est pas eux qui ont écrit la loi Blanquer, enfin, ils n'y sont pour rien. Les lycéens, ce n'est pas eux qui vont décider des augmentations de salaire. Donc, envisager de perturber le baccalauréat, ce qui ne s'est jamais produit, sauf... Mais c'est un peu particulier quand même, en 1968. Voilà. Mais que là, depuis, on ne l'a pas fait quand même. Envisager de perturber le bac pour des revendications catégorielles, envisager, c'est loufoque. Le faire, ce serait scandaleux. Alors, comme toujours dans une démocratie, une vieille démocratie comme la nôtre, un vieux pays comme le nôtre, on va spéculer ce matin sur le bon sens, c'est-à-dire espérer que ces syndicats, SNES, FNALC, FSU, FO, CGT, viendront la semaine prochaine nous dire « Non, non, mais excusez-nous, on ne va pas perturber le bac, on vous demande pardon, on a dit des bêtises. La loufoquerie, c'est comme la plaisanterie, les plus courtes, ce sont les meilleures. » Merci Jean-Michel Apatir. On fera réagir, bien entendu, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera l'invité à 8h15, Daudrey Crespo. Au revoir. Au revoir.